Bonjour à tous, bienvenue dans l'instant Deluxe 2.0. Ensemble, nous allons passer un moment, je l'espère, convivial, avec une personnalité que vous connaissez tous et toutes. Et évidemment, celui-ci, vous le connaissez. Attention, après, je ne sais pas si toutes les générations vous connaissent, cher Jean-Pierre, mais quand même... Bonjour Jordan. Oui, enfin, les générations me connaissent soit avec le duo, soit avec les dessins animés, soit avec des films, plein de choses. Les dessins animés, c'est-à-dire ? Quels dessins animés ? En 78, avant le duo, il y a eu Goldorak. On a fêté les 45 ans. Évidemment, Goldorak. On va en parler. Et justement, c'est la première case, cher Jean-Pierre Savelli. Case numéro 1, Goldorak. C'est vous qui fête, évidemment, ce titre, qui le chantait. Ça, c'est un succès hallucinant. On vous en parle toujours aujourd'hui ? Bien sûr. Et on vous en parlera toujours, parce que je crois que c'est dans l'esprit. Oui. Mais alors, ce petit homme qui chante Goldorak, il est né où ? À Toulon, c'est bien ça ? Il est né à Toulon, oui. Comment s'est passé, son enfant ? Se racontez-moi un petit peu, Jean-Pierre. Très cool, avec un papa chanteur, une maman qui est très attentionnée à ce que je veux faire. Et dès que je leur ai appris que je voulais déjà chanter dès l'âge de 10-11 ans, ça a été, on fait des concours de chant, et puis après, on fait de l'orchestre, et puis après, un jour, à 19 ans, je veux monter à Paris. Ah, ça, c'est terrible. Et papa me dit, bah, écoute... Comment il l'a appris, papa, ça ? Très bien, parce que lui, il avait fait à l'âge de 16 ans, en partant de Corse. Moi, j'en avais 19, et il m'a dit, je t'accompagne, par contre. Il prend la lignée. Parce qu'à la base, vous étiez coiffeur, vous, hein ? Coiffeur pour dames, oui. C'est marrant, ça. Pourquoi pour dames ? Ah, bah, c'est ce qui m'intéressait. Ah, d'accord. Oui, pour rencontrer des femmes. Ah, d'accord. Non, mais je savais couper les cheveux aux hommes, hein. Parce que quand j'ai fait mon armée, on m'a dit, il faut couper les cheveux aux filles. D'accord. Voilà, au bidas, hein. Donc, je l'ai fait. Mais, et le week-end, donc, je chantais dans les orchestres. J'apprenais mon métier, déjà. Tout simplement. Dès l'âge de 16 ans. Et alors, les chansons de films, c'est marrant, c'est arrivé à quel moment, ça, dans votre vie ? Parce que c'est que vous avez fait celle de Podane, aussi. Oui, Podane, la voix de Podane, Jacques Perrin, mais c'est Michel Legrand, mon premier producteur, dont, en fait, cette année, 90 ans, il l'aurait eu. Il est mort, il n'y a pas très, très longtemps. Non, il y a deux ans. Et il y a un film qui est en train de se faire, en ce moment, qui sortira à la fin de l'année, pour la télévision, et auquel j'ai participé. Voilà, il m'a écrit mes plus belles chansons, tout mon début pendant cinq ans de carrière. Il m'a permis de travailler avec des grands, avec Barclay, avec Claude François, avec Serge Lamas, Michel Legrand, qui a été tout le temps là. Et puis les films, il m'a proposé, Podane, il m'a proposé les uns et les autres, de Lelouch, où je double Manuel Gelland. J'ai vu que sa sœur faisait un spectacle en ce moment. Donc, voilà. Elle vous manque, cette époque ? Non, je ne suis pas nostalgique de ça. Moi, j'avance toujours, puisqu'au rendez-vous, j'ai 72 ans et je continue à chanter et à faire des disques. Par rapport à l'époque d'avant, cette époque, Goldorak, cette époque, vous voyez, tout ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire qu'on a un petit peu vous manqué, non ? Ce n'est pas la même façon de faire, quand même. Mais quand je réfléchis, ah oui, quand je vois maintenant ma carrière de chanteur depuis les années 70, je me dis, oui, il y a eu des belles époques, voilà. Beaucoup de musiciens, avec Michel Le Grand, c'était les violons, les cuivres, les cordes, les chœurs. Après, les années 80, il y a eu des synthétiseurs. C'est un peu plus pauvre. Mais je ne suis pas nostalgique de ça. Je me dis, je suis heureux, parce que je continue mon métier, que j'ai toujours aimé, et que je continue à aimer. Quand on dit années 80, on pense forcément aux gens qui ont fait les années 80, et en ce moment, il y a quelqu'un qui est en prison, c'est Jean-Luc Laet. Vous le connaissez très bien. Oui, on est amis depuis plus de 35 ans. Je l'ai connu, je l'ai connu avant qu'il fasse tous ses succès, puisque voilà, j'étais à Paris depuis 1970 et tout, donc on s'est connus, on s'est fréquentés. Je l'ai même fait jouer au football, dans mon équipe de chanteurs, qui s'appelait le Samba Football Club. Il arrivait, des fois, il mettait deux pieds gauches, deux pieds droits, c'était un garçon que j'adore. Vous le côtoyez encore, par le biais de l'être ? Non, non. Non, je sais que Bébert est venu dire qu'il est tant mieux, il avait eu le courrier de lui et tout ça. Non, non, c'est un peu compliqué. Vous avez coupé les ponts ? Non, c'est que j'ai coupé les ponts, mais on nous les coupe, on ne nous permet pas d'eux. D'accord, sinon vous iriez ? Bien sûr, bien sûr, même en habitant Toulon. Malgré tout ce qui s'est passé, il reste votre ami ? Eh bien, ça n'a rien à voir, bien sûr, c'est mon ami. Voilà, on était pendant dix ans tournés sur Star 80. Et c'est un garçon qui a plein de vie, plein de joie de vivre. Et puis ce qui lui arrive, c'est malheureux. Ce qui est incroyable, c'est que, comme disait Bébert, il est enfermé, alors qu'il n'est pas condamné du tout et on l'enferme. Peut-être qu'aux Etats-Unis, il donnerait un peu d'argent, il sortirait pendant un moment. Il y en a d'autres qui sont dehors et qui ont fait peut-être des choses plus graves que lui. Je ne sais pas. On est un peu... Toute l'équipe de 80, on est un peu sur... Tout le monde est étonné de ce qui se passe ? Oui. Étonné, oui. Pour le moins qu'il soit depuis quatre mois en prison et qu'il ne voit plus les siens. Oui, on est étonné, bien sûr. Fabienne Thibault est venue ici sur ce plateau nous parler aussi de Jean-Luc Léaé, nous expliquant que des mamans venaient avec leurs filles frapper à la porte des loges. Je ne sais pas comment elle le sait parce qu'elle n'a jamais été en tournée avec nous. Donc je ne sais pas du tout. Elle l'a peut-être lu. Elle expliquait que c'était plutôt pour Jean-Luc Léaé, ce témoignage en l'occurrence. Oui, mais nous on a tout vu. C'est vrai que les mamans accompagnaient leurs filles parce qu'elles étaient fans de Jean-Luc et les filles devenaient fans de Jean-Luc. D'accord. Et souvent c'est les mamans, bien sûr. Vous savez, on a un public de plus en plus jeune aussi sur les années 80. Moi j'ai quitté Star 80 il y a cinq ans après les deux films. On avait des gamins et des gamines de 10, 11, 12 ans qui chantaient nos chansons. Bien sûr, oui. Voilà. Vous n'avez jamais été choqué par des scènes que vous auriez vues ? Non, moi je... Nous on n'a rien vu du tout. On a vu qu'il était avec une fille très bien depuis des années. Paola ? Oui, voilà. Ça compagne. Bon, le rush, on n'a rien vu du tout. On n'a rien vu parce qu'on est sur scène et dans les loges, dans le bus, et dans le bus il n'y avait pas de filles. Dans le bus il n'y avait pas de filles. Il y avait les chanteurs et les chanteuses. Sinon tout le monde emmène sa fiancée, sa femme, sa maîtresse, sa copine et tout. Le producteur n'a jamais été d'accord. Voilà. Casse suivante avec Jean-Pierre Savelli. Allez, case numéro 2. On l'ouvre ensemble, c'est la santé. Vous allez bien, vous êtes en forme ? Oui, avec une femme qui fait de la zumba depuis des années, qui me tient en forme, je fais du sport. C'est pour ça que vous avez des chemises à fleurs. Ah mais non, j'ai toujours... Oui, vous êtes un peu dans les... Sur scène depuis 4 ans, dans les années 80 que j'ai monté dans le Var, franchement avec toute mon équipe, j'ai toujours des chemises colorées. Ça vous fait peur la suite ? Non, je n'y pense pas. Vous m'avez dit quel âge tout à l'heure ? 72. Pas de soucis avec ça ? Non. Je continue à chanter, à être en forme. Je fais deux heures de chansons de 80, de tous mes copains d'ailleurs. D'accord. Et celle de Jean-Luc aussi en premier. Franchement, on est en pleine forme. Chirurgie esthétique ? Ah, pas du tout. Rien. Non, autrement, j'aurais fait faire mon nez, j'aurais fait faire plein de choses. Il n'y a qu'un truc, j'ai les lunettes. Je ne les enlève pas, parce que je n'ai pas envie de me mettre des lentilles. Et comme ça, en plus, je vois le costume, le nœud papillon et tout. C'est mieux. C'est vrai que vous les avez partout. On aperçoit d'ailleurs une photo. Star 80. Goldorak. Non, c'est les 45 ans de Goldorak. On a fait 2700 personnes au Grand Rex de Paris. Vous avez tous les chiffres, vous. Le producteur, Jérémy Sérone, qui est le fils de Sérone, qui m'a dit ça. On enchaîne avec une case suivante. Allez, la numéro 3, c'est l'amour, tout simplement. Bon. Alors, vous êtes amoureux ? Je suis toujours amoureux de ma femme. Toujours amoureux de ma femme. Depuis plus de cendries. Ça fait combien de temps ? 20 ans. 20 ans ? Pile-poil. Oui. On s'est connus à côté du Moulin Rouge. Et puis, voilà, depuis, on a une belle vie. On a une fille de Lola, qui a 19 ans. Ben, Moulin Rouge, vous pouvez en parler. Ah, le Moulin Rouge, oui. Beaucoup de gens le savent. Un jour, Gérald Louvain m'a dit, mais dis donc, c'est toi qui chantes au Moulin Rouge. J'ai reconnu ta voix. Je double le meneur de revue. Voilà. C'est vous qui faites toutes les voix du Moulin Rouge. Du garçon, du meneur de revue. Alors, de temps en temps, il change. T'entends, j'ai un Norvégien. De temps en temps, j'ai un Antillais. J'ai un Belge qui s'appelle Peter en ce moment, en plus. D'accord. C'est marrant. Et c'est fantastique ce qui arrive au Moulin Rouge. Ça fait combien de temps que ça dure ? 20 ans. 20 ans ? Même date que... C'est fou, hein ? J'espère que si ça change demain, vous n'allez pas changer de femme. Non, non, non. Ça m'inquiète pour elle. D'un coup, je vais voir ce déclin. Non, 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 pas du tout. Sandrine, elle est tranquille. Elle est tranquille. Oui, oui, tranquille. C'est compliqué d'être en couple avec vous ? Ou ça va ? Il faudrait lui demander. Elle est dure comme question. Qu'elle va venir. Non. Est-ce que vous êtes un homme facile ? Ou vous êtes plutôt quelqu'un de complexe à la maison ? Non, non, non. Facile. Oui ? On s'entend hyper bien. On se complète vraiment. La notoriété, ça ne pose pas de problème dans le couple ? On a fait une émission il y a quelques années. On lui a dit, mais vous étiez fan de qui ? De Jean-Pierre Savelli ? Elle a dit non, d'Albator. Voilà, elle m'a connu avec ses... Après, elle a connu les uns et les autres, le boléro de Ravel. Et là, elle est tombée complètement amoureuse de la voix. Et après, on s'est connus. C'est ça qui est bien. Et ça continue. Case suivante avec Jean-Pierre Savelli. Allez, on enchaîne sur la numéro 4. Case politique. Alors, à droite, à gauche, au milieu ? Alors là, franchement, je vais en décevoir beaucoup. Oui. Et ce n'est pas bien. Mais je m'en fous. Je ne vote pas. Ah, vous ne votez pas ? Non. D'accord. Je ne vote pas. Parce que pour moi, ils se réveillent tous un an avant. Et puis, ils viennent faire leur cinéma pour nous dire, voilà, on va augmenter ci, on va augmenter ça. Et puis... Vous êtes lessivé. Ils passent. Ils passent. Et il n'y a rien qui se passe. Ils ne font que passer. Cinq ans. Voilà. Ou des fois, un peu plus. On est venu vous titiller un petit peu ou pas du tout ? La droite ou la gauche ? Souvent, ils viennent chercher des chanteurs. Non, mais ça, c'est non. Non, mais ils comprennent tout de suite. Mais ils ont essayé. Ils ont essayé. Vous savez, oui, mais bon, on peut chanter pour un... Je ne sais pas, il y a des gens qui ont fait l'humain et qui n'étaient pas de gauche. Et on a reproché aussi à Bébert des Formans. Oui, mais il a assez de personnalité pour se défendre. C'est ça qui est bien. Et il se défend très bien sur ce plateau, d'ailleurs. Mais non, non, mais franchement, moi, ça ne m'intéresse pas. Ce ne sont pas des gens que je côtoie. D'accord. Je suis bien avec certains maires. D'accord. Parce que je travaille avec. Mais on ne parle pas politique. On parle sport, rugby, football. Mais un artiste, il doit être apolitique, Jean-Pierre Savelli. Non, pas du tout. On peut avoir ses idées et tout, mais de venir les défendre et tout. Ce n'est pas ce que les gens attendent de nous. Franchement, on essaie de leur apporter du bonheur, de la joie, nos chansons, nos créations. On passe des mois et des mois en studio. Ce n'est pas pour venir ici, chez Jordan, parler je suis de gauche ou de droite. Les gens, ils s'en foutent. Allez, case suivante avec Jean-Pierre Savelli. Dans l'instant de luxe 2.0. Ah, évidemment, il fallait bien y venir un jour ou l'autre. Ah oui. Peter Sloan. Oui. Bon. And Sloan. And Sloan. Moi, je me confonds toujours avec Stone. Oh là là, il y a des gens. Il y a des gens. Oui, Sloan. Quoique dernièrement, dans la rue à Toulon, il y a quelqu'un qui me dit « Moi, j'ai toujours aimé votre chanson. » Et puis alors, Eric Chardin et Stone, c'est super. Malheureusement, il est décédé. Oui, vraiment. Son compagnon. Alors, est-ce que vous avez toujours des contacts avec Sloan ? Non, on a des contacts artistiques. On sait qu'elle chante là, que je chante là, et que, ce que j'avais dit au producteur, on peut chanter cette chanson en solo. D'accord. Moi, je la chante seule, je la chante pas même. C'est dommage quand même. Oui, mais bon. Et c'est elle qui ne veut plus. Non, parce que si je dis que c'est moi qui ai arrêté le duo, on va dire « Non, c'est elle ». À un moment donné, elle était triste que j'ai arrêté le duo. Maintenant, elle est heureuse que j'ai arrêté le duo, mais je m'en fous. Ça aussi, franchement, Jordan. Bien sûr, oui, mais vous ne pouvez pas... Regardez le violet, j'étais déjà à la mode. Mais vous pouvez venir dans cette émission sans que je vous parle de ça. C'est impossible. Vous le savez bien que vous allez y passer forcément à la Winning. Oui ! On va y parler évidemment de... Non, non, mais bien sûr. C'est la question. Non, mais honnêtement, j'ai décidé, moi, il y a cinq ans, d'arrêter parce que j'en avais marre. Voilà, fatigué. Fatigué de chanter une chanson avec quelqu'un avec lequel je ne m'entendais plus. Top ! Terminé, c'est simple. C'est aussi simple que ça. Et artistiquement, je m'ennuie. D'accord ? Je m'ennuie. C'est-à-dire que je suis un compositeur. J'ai travaillé avec les plus grands. Et tout d'un coup, je me retrouve avec quelqu'un qui ne veut pas avancer. Pour moi, je régresse. Donc, je reprends ma carrière en solo. C'est elle qui ne voulait pas avancer ? Non, non, non. Je proposais des chansons, mais il fallait faire ce qu'elle voulait. Je n'avais pas envie. C'est tout. Je reprends ma carrière en solo. On n'a pas de contrat. Vous, vous avez un contrat. Vous ne pouvez pas partir quand vous voulez, peut-être. Moi, je pouvais partir. J'ai dit à Thomas Longman, Thomas, je ne ferai pas la prochaine tournée, c'est en 80. C'est pas possible. C'est pas possible, oui. Elle avait aussi dit, désolé de remuer les choses qui font mal, que vous aviez été notamment pas mal infidèle lors des séances. Mais infidèle à qui ? Il faut être fiancée ou mariée pour être infidèle à quelqu'un. Mais qui ? Mais montrez-moi quand j'étais ensemble avec elle. Donc, vous n'avez jamais été avec toi ? Elle a toujours dit ça. Même ma femme a essayé d'arranger les choses, Sandry, qui est adorable avec ça. Quand elle a vu le personnage que c'était, elle m'a dit, non, non. Finalement, tu as raison de ne rien arranger du tout. Voilà. Et après, on arrête de parler de ça. Ah, d'accord. C'était trop compliqué. Ah, c'est bon. Donc, c'était faux. Non, mais c'était faux, mais c'est bien de remettre les choses. Oui, oui, non, mais... Parce que d'habitude, vous évitez le sujet. On m'a marié et fiancé dans Ici Paris et France Dimanche. Après, vous n'allez pas dire, je ne suis pas avec. OK ? Un jour, j'ai fait un bisou dans une télé régionale. Les producteurs sont arrivés et m'ont dit, il faut le refaire. C'est super, ça. D'accord, donc vous n'avez jamais été ensemble. Non. Jamais. Mais c'est fou qu'elles disent que vous avez été ensemble. Mais c'est son problème. Elle a rêvé. Elle a rêvé. Donc, Peter et Sloan n'ont jamais été ensemble. Mais plein de gens le savent. Mon entourage, le public, je n'y peux rien. Je ne vais pas faire une émission de télé en disant, je n'ai pas été avec cette fille-là. Non, non. Non, mais c'est que le plus incroyable, c'est qu'elle dit que vous avez été ensemble. Mais oui, mais elle... Et qu'elle se... Mais vous savez que c'est une très grande monteuse. Tout le monde le sait. Demandez aux artistes des années 80, vous verrez dans le bus ce qui se passait. Et vous saurez que c'est une très grande monteuse. Voilà. Et non brouilleuse, surtout. Donc, moi, je ne voulais plus ça. J'en avais marre. Et je voulais être heureux. Vous rendez compte ? Je partais en gala à gagner ma vie et j'étais malheureux. J'en parlais à mes copains, dont Jean-Luc, le premier. Jean-Pierre, on peut arranger... Non, je ne peux pas arranger les choses. Ce n'est pas possible. Elle est folle. Par moments, elle est folle. Elle dégageait des choses qui étaient négatives pour moi. Je suis parti. Mon droit. Donc, je l'ai annoncé chez Drucker. Je lui ai dit, voilà, je ne ferai plus la tournée. Elle s'est retrouvée toute seule. Et là, il m'a cassé. Et puis, finalement, un an après, finalement, c'est bien. Je suis bien seul. C'est la première fois que vous en parlez de ça. Oui. Oui, parce que j'en ai marre d'entendre encore des choses et tout. Moi, quand les gens m'appellent pour me dire, on parle de ça, on n'en parle plus. C'est bon. Pensez ce que vous voulez. OK ? Moi, ce qui est important, c'est ce que j'avance dans mon métier. Mais ce que je crée, mes tournées et tout ça, j'ai pris des risques. Moi et mes copains, qu'est-ce qu'ils font ? Ils attendent qu'on les appelle. Ils chantent deux chansons. Ils sont bien payés. Moi, je monte des tournées avec dix personnes sur scène, avec un gros son, un éclairage, un écran géant. Non, il ne me reste pas grand-chose, mais je suis heureux. Dernière question là-dessus. Est-ce que ça vous dérange d'être encore associé à Sloane sur ce fameux duo qui fait aussi votre notoriété, il faut le dire ? Mais non, ça ne me gêne pas du tout. C'est un regret ou pas du tout ? Mais pas du tout. Moi, je m'en fous. J'ai fait des paroles, elle a fait la musique. J'ai emmené une parole hier sur cet album qui a tout fait avec nous. Marie-Josée Casanova qui nous a quitté il y a quelques années. Et franchement, elle oublie beaucoup de choses. Donc, elle avait honte des fois qu'on dise que c'était une choriste. Vous savez que d'être choriste, c'est un vrai métier. Donc, voilà. Elle, quand on disait choriste et que moi, j'avais travaillé avec Michel Legrand, ça la gênait. Jalousie énorme. Moi, je n'ai jamais été jaloux d'elle. Elle n'avait rien fait. Donc, voilà. On a créé ce titre à deux et on a monté un duo. Tout va bien. Les gens ont adhéré. On a vendu deux millions de disques. Voilà. Ça lui a tourné la tête. Moi, non. Moi, je savais ce que c'était. Parce que douze ans avant, j'étais solo. Avec Michel Legrand, on apprend son métier. Voilà, cette parenthèse terminée pour Peter et Sloane, le duo. On enchaîne avec la case suivante, cher Jean-Pierre Savelli. Allez, c'est la six et la dernière avec la case de l'argent. Vous allez bien financièrement ? Oui, ça va. En forme ? Oui, bien sûr. On continue à travailler. Ça cartonne. Je veux dire, Goldorak, par exemple, c'est des trucs hallucinants. C'est un million. Oui, mais là, tout de suite, je vous le dis, je suis interprète. Je ne suis ni auteur ni compositeur. Là, on refait une tournée. Jérémy Serone fait une tournée. Il m'a annoncé ce matin la nouvelle date pour 2023. Et dix dates en 2023 avec Goldorak. Et je retrouve tous mes copains, Noam et tout ça. On se régale. On parle actu, mais juste avant, on reçoit quelqu'un et on en parle. Et voilà, elle est là la petite surprise. Enfin, c'est pour parler promo et c'est pour avoir une jolie femme sur le plateau aussi qui chante très bien. Bonjour. Bonjour, Jandane. Ravie que vous soyez là. Alors, expliquez-moi, qu'est-ce que vous faites tous les deux ensemble ? Ce n'est pas votre nouvelle femme. Jandane. Mais non, 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 non. Mais non, je l'aurais choisi blonde. Je rigole. Vous produisez Leslie, c'est bien ça ? Voilà, je produis Leslie son single, Are You Ready ? En anglais, très dense. Et en même temps, je produis un spectacle dont elle a eu l'idée avec son mari qui s'appelle Dans la peau de Piaf. Et on a fait la première date il y a quelques jours à côté de Saint-Tropez. Et c'est un spectacle où elle dévoile vraiment sa voix différente d'Are You Ready, où elle interprète Piaf à merveille. Je pense que le mieux pour savoir, c'est un petit acapella de Piaf, c'est possible ? Avec plaisir. C'est vrai ? Ça ne vous dérange pas ? Bien sûr. Non, mais ça me fait plaisir même. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Je ne sais pas, la plus connue de Piaf. Il y en a 18. Il y en a l'amour ? Oui, peut-être. Alors, autre chose que vous voulez, ce qui vous ferait plaisir ? Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer Et la terre peut bien s'écrouler Pas m'importe si tu m'aimes Je m'affoue du monde entier Magnifique. En effet, je pense qu'il n'y a rien de mieux que ça. Bravo Jordan, mais c'est ça. Direct, on sait à qui on parle. Bonjour madame. Incroyable, vibrato et tout, très très fort. Vous avez ça depuis que vous êtes petite ? Depuis toute petite, j'ai voulu un vélo. Mon papa m'a dit Je ne me chante pas du Céline Dion ou du Whitney Houston. Chante-moi Edith Piaf. C'est qui Edith Piaf ? Il me dit Apprends-moi l'accordéoniste. Et puis deux, trois heures après, il rentre dans ma chambre. Et puis j'ai eu mon vélo. Elle affiche la magnifique Leslie Noto dans la peau de Piaf au musical, évidemment. Moi, j'ai envie qu'on écoute un petit bout, du coup. Alors, ce n'est pas du tout la même ambiance. Ah non ! Évidemment, de Leslie avec Are You Ready ? On écoute et on en parle juste après. C'est vraiment sympa. Le passage que vous avez passé, c'est vrai que c'est un peu plus grave et tout. Je trouve super fort ce passage parce qu'on voit vraiment la dextérité que vous avez à manipuler votre voix. C'est vrai que c'est des vraies performances, ce n'est pas forcément facile. Écoute-moi, en studio, elle m'a enregistré en deux jours 18 titres. J'avais le casque. Franchement, je me dis qu'elle est habitée par Pierre. Ce n'est pas possible. Pourquoi elle n'est pas une autre ? Parce que pour moi, écoute, au départ, je cherchais une fille pour chanter avec moi sur scène. Ça a commencé comme ça. Après, il y a eu Are You Ready ? Et maintenant, là, tu vois, voilà ce qu'on a fait. Voilà, c'est les teasers. J'ai mis une belle équipe de light derrière elle. Fabrice s'occupe de tout ce qui est vidéo. Parce que ce n'est pas que la voix. Bien sûr, on est dans un ensemble. Voilà, c'est la carrière de Piaf. Par contre, on ne démarre pas comme dans la môme, quand elle avait 3 ans ou 4 ans. Ça, on a un an. Dès l'accordéoniste. Et les gens, là, à côté de Saint-Tropez, agaçants, ils n'en revenaient pas. Oui, ils adoraient. On va venir bientôt à Paris. On te donnera les dates. Avec grand plaisir. Je voudrais me faire un petit coucou. Jean-Pierre Savelli, un album qui s'appelle Romantique. Oui, que j'ai fait dans mon studio il y a quelques mois. Et voilà, qui ressort en ce moment parce qu'il n'y a pas eu de promo, vraiment, avec tout ce qui s'est passé. Et donc, je suis heureux. C'est 13 mélodies et une version de Besoin de Rien à la guitare acoustique. Acoustique, sympa. Oui. En mode solo. On l'a compris, on sait pourquoi maintenant. Vous ne ferez que du solo ou peut-être, pourquoi pas, avec Leslie. Cependant, écoutons tout de suite le premier titre qui s'appelle, je ne me trompe pas, c'est Una Terra. Una Terra. Moitié Corse, moitié Français. On écoute. Sur les notes de soleil, un jour j'ai traversé la mer, funambule sur l'horizon. Tous les moulins de mon cœur qui tournoyaient sous le vent. Il est vraiment fort ce titre parce que, déjà vous l'avez mis en premier, donc c'est votre préféré normalement. On avait un clip, on a un clip. On a un clip qu'on a tourné en Corse aussi. En Corse. Oui. Très belles images, je l'ai vu celui-ci. Ah oui, avec une belle ambiance et tout ça. Mais voilà, donc on n'a pas pu faire de promo. Donc on recommence en même temps et on mélange nos promos avec Leslie et je l'emmène sur les plateaux de télé parce que c'est nouveau pour elle et c'est génial. C'est un disque aussi de d'anthologie que vous avez sorti. Ah ben ça, c'est la maison de disques Marianne Melody qui m'a fait un beau cadeau. Regardez la photo. Trois CD. Oui. Magnifique. Il est incroyable celui-ci. Il y a tout, tout vos titres. Tout ma carrière. La chanson du prince de Podam, les uns et les autres, il est une fois l'espace, besoin de rien, envie de toi évidemment. Bien sûr. C'est assez hallucinant tout ce qu'on a pu sortir. Regardez, je l'ai là juste en face de moi. Ils m'ont fait un beau cadeau, franchement. Toutes les couvertures et des très très jolies photos extraites évidemment de vos spectacles. C'est toute ma carrière de chanteur. Merci de Marianne Melody parce que c'est une maison de disques française et il n'y en a plus beaucoup qui font ce style de travail. Donc énormément d'actu du coup, sans le vouloir, vous en avez plein, plein, plein. C'est bien Mathieu Moulin qui s'occupe toujours de Marie-Pierre. C'est Mathieu, merci Mathieu, super. Et un duo avec Leslie ? Ça va se faire ou pas ? Déjà sur scène, cet été, nos années 70-80, on chante ensemble. Bien sûr, elle chante aussi ses titres des années 80. Et l'année d'année, on a commencé une tournée. Cette année, on va mettre quelques guests avec nous. Il y aura Patrick Hernandez, il y aura d'autres surprises. Et toujours dans le sud. Dans le sud, on est bien et il fait beau et on reste là-bas. Merci beaucoup, Leslie, d'être venue sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci à vous, Jean-Pierre Savelli. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Jordan, merci beaucoup. Pour parler évidemment de ce titre. Je vous rappelle ce trio de CD, Jean-Pierre Savelli, avec tous vos titres, évidemment toute de votre carrière, cet album qui s'appelle Jean-Pierre Savelli romantique, où vous y découvrirez la douceur de cette fameuse chemise à fleurs que vous portez, avec ce titre notamment que j'aime beaucoup, qui s'appelle Onatera. Et évidemment, ce single de Leslie qui s'appelle Are You Ready ? Vous y trouverez aussi trois ou quatre remixes, je crois. Oui, des remixes, oui. Voilà, tout simplement. Je vous remercie d'être venu ici nous parler de tout ça. Un petit peu, une petite bulle de fraîcheur après toute cette époque compliquée, c'est vrai qu'on vient de passer. Ça fait du bien de recevoir des chanteurs et puis de parler un petit peu musique. Oui, nous aussi, ça nous fait plaisir. Voilà. Avec plaisir. Vous allez faire un petit tour au Moulin Rouge quand même ? Oui. On va aller le voir, on va aller l'écouter. Voilà, en plus, il a le même âge que la personne qui est sur scène, donc ça tombe très très bien. On se retrouve dès demain avec un nouvel Instant Luxe 2.0. Merci de nous avoir suivis et merci de votre fidélité. A bientôt sur Pure People et sur l'Instant Deluxe. Ciao.